Bonjour, Pierre Gabaston était censé faire cette intervention, c'est lui qui a écrit le document pédagogique pour les enseignants qui travaillent en école primaire, non pas pour les collégiens. C'est un spécialiste de ce film, je ne suis pas une spécialiste de ce film, mais j'ai travaillé beaucoup dessus, notamment au moment où il est rentré dans les dispositifs collège au cinéma et notamment surtout école et cinéma. J'ai fait une recherche sociologique avec une collègue qui est chercheuse en sociologie du cinéma, moi je suis plus sur les phénomènes d'éducation et de transmission et donc on a essayé de comprendre, en fait notre recherche consistait à comprendre pourquoi ce film suscite des réticences auprès des enseignants et auprès des personnes qui accompagnent ce film, aujourd'hui encore, en 2009, 2008, etc. Donc on a mené cette enquête en 2009 et donc moi je vais vous parler essentiellement de ce travail-là, qui est le travail pour lequel je suis légitime de parler. Je ne suis pas une spécialiste de l'analyse de cinéma, mais on va essayer de travailler sur quelques scènes ensemble pour voir ce qui dérange et voilà. Donc ça c'était une petite entrée en matière et également, donc je crois qu'il y a des micros qui circulent, si vous voulez qu'on enclenchait, si vous avez des questions sur ce que je dis, pendant que je le dis, n'hésitez pas à lever la main. J'aime bien quand c'est interactif, je préfère même. Mais bon, si vous voulez, de toute façon on gardera un temps d'échange à la fin de mon intervention, mais n'hésitez pas vraiment à poser une question en pleine discussion, enfin en pleine intervention. D'ailleurs s'il y en a déjà, n'hésitez pas, peut-être ce dessin. Il a été fait par un écolier, donc, d'une école parisienne, à l'époque où il a été projeté, en 2009, donc au troisième trimestre, pardon, de l'année 2009. Il était à école et cinéma à Paris. Voilà. Je ne sais plus quel est l'auteur de, comment s'appelle le garçon, je sais que c'est un, je me rappelle que c'est un garçon, mais je ne me rappelle plus de son prénom. Tout le monde a vu le film hier, évidemment, oui, parce que c'est plus important, intéressant de parler de ce film qu'on a vu, évidemment. Donc voilà, nous on s'était posé une question, c'était de savoir si la force de subversion d'une oeuvre comme Zéro de Conduite, comment elle peut traverser un siècle presque, en termes de temps. Parce que Zéro de Conduite a été censuré à sa sortie, quand il est sorti en 1933, et aujourd'hui, il suscite encore des réticences, et des enseignants l'ont censuré, quand il est rentré, quand il a été programmé dans les dispositifs de collège ou d'école. Donc quelque part, c'est aussi, voilà. Et on voulait essayer de comprendre comment ça se fait que cette censure de 1933 soit encore actuelle, en 2009, jusqu'à aujourd'hui. Voilà, c'était la question qu'on s'est posée. Donc je vous réexplique rapidement, vous l'avez tous vu a priori, mais je ne sais pas si tout le monde le sait, ce film est censé se passer en région parisienne, on ne sait pas exactement où. En tout cas, il a été tourné en région parisienne, et à Paris, avec des adolescents parisiens de l'époque. Il est censé se passer dans les années 30, mais il n'y a pas non plus d'années exactes de l'année scolaire qui se déroule dans ce film. Voilà. Juste pour se remettre un peu dans le bain de ce film, parce que vous l'avez vu hier, on va commencer juste par vous projeter la scène qui crée le basculement vers un ordre établi à une espèce de révolte que vont essayer de créer ces adolescents. Donc on va juste repasser cette scène rapidement, pour se remettre dans le bain, qui est assez rapide, qui est la scène où Tabard, l'adolescent dit féminin ou je ne sais quoi, va dire merde à son professeur. Je ne sais quoi. Je ne sais quoi. Eh bien mon petit garçon, tu ne prends pas de notes ce matin ? Ah, à la bonne heure, ça fait très bien, ça fait très... Ah oui, mais c'est moi ! Ah mon petit, je ne te dis que ça ! C'est pas moi je vous dis, je vous dis merde ! C'est pas moi ? Tabard ! Mon petit, le conseil de discipline, n'est-ce pas, a consenti, sous la forte pression de ton professeur, en bienveillant. Vous êtes magnané, M. Viau. A consenti, dis-je, par considération pour ta famille, par bonté pour toi, et à l'occasion de notre chère fête, qui sera célébrée demain, à te pardonner. Mais n'est-ce pas, du reste, tu es venu spontanément, si j'ose dire, me prier d'accepter tes excuses, qui ne sauraient avoir de valeur que formuler en public et devant tous tes camarades. Nous attendons. Et bien, dis-nous ce que tu veux nous dire. Dis-nous ce que tu as envie de dire, allons. M. le professeur, je vous dis merde ! Voilà. Donc, la répétition de ce merde, juste pour ceux qui ne le savent pas, est très importante, parce qu'elle signe le moment qui va créer le basculement. Ensuite, il ne va y avoir que les moments de révolte. On est à 32 minutes du film, vous avez vu, c'est presque les trois quarts, on est à la fin, presque. Et voilà, c'est le basculement, c'est aux trois quarts du film. Et ce merde, il renvoie à deux héritages qui sont très importants pour Jean Vigo, qui sont d'abord un héritage familial et politique, son père était un anarchiste très célèbre à l'époque, ami de Jean Jaurès, qui a été tué dans d'étranges circonstances, quand il était en prison, et on se doute qu'il avait des révélations à faire. Et donc, il a été tué en 1917, donc Jean Vigo était très jeune, il avait alors 12 ans. Et ce père avait pris comme pseudonyme Almareda, j'arrive jamais à le dire, Almareda, c'est ça, qui est l'anagramme de « il y a de la merde ». Voilà. Donc, c'était déjà un héritage familial politique d'un anarchiste célèbre à l'époque, célèbre à tel point que Jean Vigo, quand il a ensuite été au collège, il devait changer de nom de famille, et même de prénom, pour pas qu'il soit repéré en tant que fils de ce cher Almareda. Et c'était aussi un héritage littéraire, parce que vous connaissez peut-être le célèbre mot « du but » qui a été dit au théâtre en 1896, donc c'est pas si loin de là. Donc, c'est le mot « du but » qui est adressé par Jarry, Alfred Jarry, à l'ordre établi par la Troisième République, contre la Troisième République, qui était « merde », également. Donc voilà, ce mot « merde » ne veut pas rien dire pour lui, c'est pas un mot de contestation qui n'a pas d'autre sens que la simple révolte. C'est un mot lourd de sens, voilà, tout simplement. Donc, on sait que Jean Vigo a cet héritage sulfureux qui fait partie de lui, et il le revendique explicitement, mais il n'est pas non plus... C'est la question qu'on s'est posée. Est-ce que c'est cet héritage politique qui fait que le film a été censuré et qui dérange aussi encore aujourd'hui, ou est-ce aussi d'autres choses dans ce film qui peuvent déranger ? Et donc, nous, l'idée, c'est d'imaginer qu'effectivement, le politique a une raison, mais que les formes du film ont aussi des conséquences importantes dans nos habitudes de spectateurs. Je vais développer ça, mais en gros, les formes de ce film dérangent autant que le contenu. Donc, voilà, nous, on a fait cette hypothèse-là, cette idée que c'est aussi bien le renversement des valeurs que le renversement des valeurs formelles du cinéma qui dérange le spectateur. de 1933 comme du début du XXIe siècle, disons. Voilà. Donc, je vais vous exposer ce qu'on avait essayé d'analyser en trois temps. Tout d'abord, je vais vous réexpliquer l'histoire de la réception de cette oeuvre et l'histoire de la réception de 1933 à aujourd'hui. Essayer de comprendre quelles ont été les étapes qui ont fait de ce film ce qu'il est aujourd'hui. Ensuite, on va essayer de voir la continuité et aussi les glissements qui font qu'il y a eu des rejets, il y a eu des acceptations, etc. du côté de la forme. Et enfin, je vais essayer de voir quelles sont les différences radicales qui séparent les réceptions de 1933 à la réception du début du XXIe siècle. Qu'est-ce qui fait qu'il y a quand même des différences sociales, politiques. Enfin, voilà. Donc, l'histoire assez résumée parce que je ne vais pas développer trop et puis ce n'est pas le sujet non plus, mais c'est juste pour que vous ayez de la nourriture pour pouvoir travailler avec ce film de manière... C'est uniquement pour vous, je pense, ce que je vais vous dire là. Donc, le 7 avril 1933, quand le film a été projeté en avant-première dans un cinéma qui s'appelait l'artistique à destination des exploitants et de la presse, il y avait certains intellectuels qui étaient dans la salle. Par exemple, André Gide qui est sorti avant la fin du film, donc assez rapidement, j'imagine, vu que le film ne fait que 40 minutes. et il a serré la main à Boris Kaufman qui est le chef opérateur de ce film et qui a fait la lumière également et qui est en signe de deuil comme si, voilà, il y disait... D'autres l'ont beaucoup déprécié également. Un certain Georges de la Foucardière a dit que c'était de l'eau de bidet. Ça devait être une insulte à l'époque. Mais d'autres ont été... Les avis sont toujours très tranchés et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on a pu voir à travers toute sa réception. C'est soit on déteste ce film, soit on l'adore. Il y a très peu de gens qui sont plutôt métigés. Donc, Jacques et Pierre Prévert sont absolument dithyrambiques sur le film dès sa sortie. Enfin, pas sa sortie, malheureusement, mais dès sa première projection le 7 avril 1933. Puis l'oeuvre est censurée. Donc, on a très peu de ressources concernant cette raison, les raisons de la commission de censure, qui est une commission assez obscure à l'époque, qui a beaucoup évolué, qui a beaucoup changé. Il y a donc un Conseil supérieur du cinéma qui est créé en 1931. Donc, il y a une commission de contrôle qui est rattachée à ce Conseil supérieur du cinéma. Et il y a un ministre de l'éducation nationale qui est aussi présent à Nathalie de Monzy qui est dans cette commission, qui a quelques subalternes dans cette commission. Mais apparemment, il n'était pas très présent systématiquement. Il ne voyait pas tous les films. Et on ne sait pas vraiment pourquoi il a été censuré. On n'a pas... On a quelques témoignages qui indiquent un dénigrement de l'instruction publique ou une atteinte au corps enseignant ou encore un esprit anti-français. Rappelons que 1933, on est dans l'entre-deux-guerres et on est vraiment à une époque où le climat politique et social est encore très tendu. Donc, un esprit anti-français, c'était quelque chose qui justifiait tout de suite et très vite une censure possible. Certains écrits supposent que les censeurs n'ont pas vu le film en fait. Ce qui serait probable mais on n'a pas de source sûre. D'autres disent que c'est un comité des pères de familles organisés. Le nom, c'est vraiment ça. Le comité des pères de familles organisés qui aurait vu et interdit le film d'emblée. Et je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les autres films de Jean Vigo. Jean Vigo a fait très peu de films parce qu'il est mort à 29 ans, très jeune. Et son dernier film qui est juste après celui-là, La Talente, a connu le même sort quelque part parce qu'il a été censuré pour d'autres raisons, pour des raisons commerciales cette fois-ci. À sa sortie, il a été amputé de certains de ses morceaux pour mettre en avant une chanson qui était très à la mode avant, à l'époque, pardon. Le film s'appelle La Talente aujourd'hui et il l'avait retransformé en Le Chaland qui passe, qui est une chanson qui était très connue à l'époque. Donc, Jean Vigo a été, du fait de sa mort assez, enfin, très jeune, du fait de cette censure, a été, comment dire, a été pensé comme un espèce de martyr du cinéma. et il a été mis à un rang comme pourrait l'être d'autres personnes d'ordre plutôt politique. Mais là, dans le cinéma, il a été pensé comme ça aussi parce que il y a tout son passé historique qui est très important, le fait qu'il soit le fils de ce fameux Al-Mareda qui était donc dans le journal Le Bonnet Rouge, qui était le journal anarchiste et très militant de l'époque, des années 1910. Donc, Jean Vigo a baigné dans cet univers de censure, de lutte. Il est mort jeune aussi parce qu'il avait une maladie, une maladie des poumons qui faisait qu'il avait aussi le souffle court et Pierre Gabaston dans le petit livre qu'il a écrit pour les enseignants en parle de manière très belle en disant qu'il savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps à vivre donc il a fait ses films avec une énergie redoublée et avec une énergie qui est assez rare dans le cinéma. Pendant que j'y suis, je vous signale aussi une autre référence bibliographique qui peut vous aider autre que le document pédagogique que vous allez avoir. C'est un numéro de Zéro de Conduite qui est la revue de l'Union française du film pour l'enfance et la jeunesse qui est le numéro numéro 60 de l'hiver 2005-2006 qui est consacré uniquement à l'oeuvre de Jean Vigo mais quand on dit oeuvre de Jean Vigo il y a 5 films dont 3 courts-métrages on peut considérer Zéro de Conduite comme un court-métrage puisqu'il fait moins de 60 minutes c'est la règle pour attribuer le nom de court-métrage donc voilà c'est un moyen-métrage voilà donc il y a ces deux lectures qui sont qui sont extrêmement éclairantes pour mieux comprendre l'oeuvre de Jean Vigo et Zéro de Conduite en particulier voilà et donc Zéro de Conduite je vous disais que Jean Vigo est donc mort jeune et qu'il avait ce souffle cette volonté de faire des films comme on aurait comme un désir qui va au-delà de ses forces presque et c'est aussi une oeuvre un peu autobiographique notamment Zéro de Conduite qui est truffée de noms qui sont des vrais amis des vrais collègues qu'il a connus Colin Cossa Bruel sont des noms qu'il n'a pas inventés mais les noms de ses collègues qu'il a rencontrés dans ses camarades de classe qu'il a rencontrés au collège puis au lycée etc où il était pensionnaire donc il a connu cette vie de pensionnat qu'il raconte de façon caricaturée ici évidemment mais qu'il a connue à sa façon dans le sud de la France à Millau et puis à Nice voilà donc il le dit de façon assez jolie Jean Vigo il dit c'est tellement ma vie de gosse ce Zéro de Conduite voilà il le dit de façon assez claire et ce qu'il a ce qu'il a ce qu'il a envie de transmettre c'est à la fois quelque chose de lui-même et à la fois une espèce de quelque chose enfin un espoir qu'on peut supposer ne pas avoir vu ses capacités physiques l'espoir c'est la dernière scène qui est absolument lumineuse et qui est magnifique je voulais la scinder en deux mais on va regarder peut-être la totalité c'est-à-dire trois minutes de la fin du film et on reparlera des deux premières minutes mais là ce que je veux vous montrer c'est surtout la fin et la façon dont ça se finit et j'aimerais que si vous avez des remarques sur cette fin n'hésitez pas monsieur le principal les enfants se sont enfermés dans le grenier c'est étonnant on n'a jamais vu ça monsieur le préfet quel fête ah seigneur quel fête monsieur le préfet vient de s'asseoir il est assis c'est très grave c'est Sous-titrage ST' 501 ... 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 saint, Saint Jean Vigo, qui était le patron des ciné-clubs, alors qu'il a assez peu connu les ciné-clubs, Jean Vigo lui-même. Mais voilà. Excusez-moi, j'ai oublié de remettre le chef-d'oeuvre au tableau, sur l'écran. Donc, ce film est en phase avec l'idéal cinéphilique de l'époque, parce qu'à l'époque, on voyait le cinéma comme un art de la transgression, beaucoup plus... Enfin, il a vraiment été théorisé par des écrits à cette époque-là, comme ça. L'esprit, le mot d'ordre, c'est la transgression, c'est la révolte. Donc, ce film incarne totalement la vision qu'ont les cinéphiles de leur propre objet de prédilection. Donc, les ciné-clubs sont des lieux d'éducation à la marge, où l'on apprend à vivre ses désirs, où l'on cherche à s'inventer, à se créer, à se réaliser, surtout. Et c'est ce que prône clairement Zéro de Conduite, cette idée de s'inventer soi-même, parce que de toute façon, l'autorité, l'ordre, en est incapable. Et donc, il faut bien prendre les choses en main. Voilà. Donc, il y a de nombreux cinéastes qui continuent aujourd'hui encore à se réclamer de lui, de Jean Vigo. Et quand on leur demande leur source d'inspiration, et ça, on le voit, je ne sais pas si vous... si vous avez l'occasion de prendre le DVD du coffret de Jean Vigo. C'est tout ce qui existe, mais de toute façon, qui est complet. En deux CD, on a toute son oeuvre. Et dans les bonus du DVD, on a des témoignages de plusieurs cinéastes. Et dans le livret aussi, on a beaucoup d'écrits qui témoignent de l'admiration qu'ont des cinéastes pour Zéro de Conduite et La Talente. Donc, on a par exemple Lindsay Anderson qui a fait un film qui s'appelle If, un film de rébellion d'élèves en hommage à Jean Vigo, clairement, et qui dit rien avoir compris. Le premier jour, il a vu ce film, mais il s'est dit c'est un poème, c'est un chef-d'oeuvre. Et c'est pour ça que je ne comprends rien, c'est qu'il faut que je le prenne comme il est, c'est-à-dire comme un film qui n'a pas de sens, mais qui est juste de l'art à l'état brut, à l'état pur. Donc, quand il parle de la scène du dortoir, qu'on va regarder ensemble là, il en parle comme une parodie d'un défilé catholique, c'est ce que beaucoup de gens ont dit ensuite, mais qui n'a rien à voir, que c'est un pur poème, ça n'a rien à voir avec, pour lui, avec un acte politique de parodier quoi que ce soit. Ensuite, Bernardo Bertolucci dit que pour Jean Vigo, il filme, et ça, on va le voir aussi très vite, il filme à hauteur d'enfant, très souvent, c'est-à-dire qu'il essaye de ne pas avoir un point de vue surplombant sur les enfants, mais d'imaginer ce qu'ils peuvent ressentir et voir avec sa caméra, et que le montage à la respiration et le souffle d'un adolescent, c'est-à-dire que c'est très vif, ça va un peu dans tous les sens, une fois de plus, ça n'a pas beaucoup de sens en termes de narration normée qu'on peut imaginer pour un tel film. Je ne sais pas si vous avez vu, mais par exemple, il y a des espèces de mouvements de caméra, des travelling comme ça qui passent d'une personne à l'autre, c'est assez rare d'avoir ça aujourd'hui, c'est même très peu, parce que ça fatigue l'esprit et les yeux, on a souvent un chant, puis un contre-champ, là, on a un travelling comme ça qui va très vite, qui est assez déroutant, on a beaucoup de choses de cet ordre-là, on va en parler très vite du montage aussi pour une autre scène. Et enfin, il y a Tarkovsky, il y a Bellocchio, il y a Polanski, il y a Manuel de Oliveira, qui a fait un film qui s'appelle « Nice à propos de Jean Vigo », etc., etc., qui se disent être les héritiers de Jean Vigo. Voilà. Après, évidemment, du fait de sa censure, le film n'a jamais eu un grand succès, commercialement parlant, parce qu'il n'est pas connu de tous, il est connu des cinéphiles et des gens qui ont appris le cinéma aussi à cette époque-là. Voilà. Donc, aujourd'hui, on en arrive à... Donc, les années 50, c'est la redécouverte de ce film et ensuite, il a continué à être un fil directeur pour beaucoup de personnes et il a continué à être porté au nu par de nombreuses personnes, des cinéastes actuels et d'autres. Et donc, aujourd'hui, c'est encore un film qui choque, qui vous a peut-être choqué, qui, en tout cas, choque de manière positive ou négative, mais choque, dans tous les cas. Et donc, il est rentré au catalogue des dispositifs scolaires collège au cinéma en 2005-2006, il y a maintenant 6 ans, 5 années scolaires, et au catalogue d'école et cinéma en 2007-2008. Donc, moi, je me suis essentiellement, je suis désolée, là, je vais vous rapporter des choses que j'ai analysées, notamment dans école et cinéma, comme je vous l'ai dit, parce que c'était mon terrain de recherche et d'enquête. Donc, je connais moins bien les choses qui se sont passées pour collège, quoique. Mais voilà, donc, je vais vous rapporter des choses que j'ai entendues, moi, au niveau des écoles primaires, essentiellement, et des enseignants, l'école primaire parisienne et en Isère, à Lyon, et c'est tout. Voilà. Donc, pour le dispositif école et cinéma, quand il est rentré au catalogue, généralement, un film qui rentre au catalogue, ce n'est pas exactement comme à collège au cinéma, beaucoup de programmateurs choisissent ce film parce qu'il est nouveau, parce qu'il est généralement contemporain de l'époque où il rentre au catalogue. Typiquement, ce que vous allez... Tom Boy est un film contemporain, donc il a davantage de succès parce qu'on a envie de prendre les nouveaux films pour les tester, pour les travailler, etc. Or, ce film n'a été choisi que par quatre départements dans toute la France pour école et cinéma, ce qui est assez peu. Généralement, il y a au moins une trentaine de départements qui veulent le nouveau film. Donc quatre départements, c'est très peu. Il y avait donc l'Isère, Paris, Rhône-Alpes et une région que je n'ai pas étudiée, je crois que c'était la Gironde, un département, pardon. Et dans le questionnaire de fin d'année, les enseignants qui ont répondu à ce questionnaire, c'était un film qui était montré dans un dispositif spécial, donc il y avait une cinquantaine de classes qui ont vu ce film. sur les cinquante classes, sur les 39 questionnaires qui ont été rendus, 39, excusez-moi, il y a 50 personnes qui ont vu le film et qui ont rempli le questionnaire, il n'y en a que 39 d'enseignants. Donc il y en a 14 qui ont été déçus par ce film, et ce qui est beaucoup. Mais déçus, après il faut voir les raisons de cette déception parce que c'est des jugements déceptifs qui sont majoritaires pour ce film mais pour des raisons assez différentes. Il y en a, en majorité, c'était aussi parce qu'il est passé à la toute fin donc ils n'ont pas su exploiter ce film et que pourtant c'était un film qui demande de la préparation et qui demande à pouvoir être exploité une fois qu'il a été vu parce que c'est un film qui est typiquement une oeuvre de cinéma qu'on peut travailler dans beaucoup de sens mais qu'il faut travailler qui n'est pas un film de pur divertissement comme des films plus narratifs et plus simples peuvent l'être. Pur divertissement, j'exagère mais bref. Voilà. Mais l'argument aussi de certains était comment cautionner un film où les élèves s'insurgent face à l'institution scolaire alors que nous luttons tous les jours pour instaurer une discipline. Voilà. Comment cautionner ce genre de film-là ? Qu'est-ce qu'on fait avec ce film-là ? Donc, ce jugement qui a été porté par certains enseignants, c'était soit dans des classes difficiles et on s'attendait à ce que ce ne soit que mais en fait dans des classes aussi et majoritairement des classes moins difficiles, beaucoup moins. certains, donc, en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, zéro de conduite renvoie une image assez négative de l'institution scolaire et même une image bêtement austère. Voilà, c'est quelque chose de bête, d'austère, l'institution scolaire. Il y a une espèce de pensionnat qui a une allure triste. Il n'y a jamais de feuilles sur les arbres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, on a l'impression que c'est toujours l'hiver. Il y a des dortoirs qui rappellent les hôpitaux et voilà, quelque chose de très militaire, quelque chose de très dur, très rigide ou la prison. Les personnages qui l'habitent sont absolument répugnants. Autant le professeur qui paraît vulgaire, tout est à moitié pédophile. Vous allez en parler avec quelqu'un qui va analyser la séquence, je crois, de la rencontre entre Tabard et M. Viau, le professeur de chimie. C'est d'ailleurs le seul professeur, ce qui n'est absolument pas logique non plus. On a un surveillant général qui est très maigre, kleptomane et qui paraît avoir perdu la raison à la fin du film. On a un directeur qui est déjà un nain, ce qui paraît bizarre. Et en plus, toutes ses réflexions sont absolument magnifiques, magistrales, du type « Vous avez raison, monsieur le surveillant général, il faut les surveiller. » Voilà, c'est sa grande déduction au bout de l'année. Donc, on imagine qu'il n'est pas d'une intelligence folle, ce directeur, ce directeur, non pas le directeur général. Il y a un surveillant général, un directeur, enfin, c'est assez... Et le veilleur de nuit, ce qui est génial aussi, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais avec ses lunettes noires, on pense très certainement qu'il est aveugle. Ça aussi, c'est génial quand même, un surveillant de nuit aveugle, comme personnage burlesque ou grotesque, en tout cas, on ne fait pas mieux. Donc, est-ce que vous avez vu aussi, c'est que la division très claire entre le monde des adultes, le monde des enfants, comme ce que je vous avais vu dans la dernière scène, est assez frappante. Les gens qui sont des adultes ne représentent que des institutions dures. On voit des militaires, on voit des... peut-être des pompiers à la fin, enfin, ceux qui font les parades sont sans doute des pompiers. On voit un curé, on ne voit que des personnes de ce type-là, sauf, il y a une figure qui fait un petit peu figure d'exception, c'est Huguet, le surveillant Huguet, qui est filmé par... qui est un acteur de cinéma qui s'appelle Jean Dasté, qui est la personne à retenir dans le casting de ce film. Jean Dasté, c'est un ciné... c'est une personne qui a beaucoup fait pour le théâtre, notamment. Il a travaillé à Saint-Etienne, il a monté une troupe, etc. Il a fait énormément de choses. Jean Dasté, c'est vraiment une figure importante de cette époque et même après. Là, il est assez jeune quand il joue dans ce film. Il a joué dans beaucoup de films, mais souvent des petits rôles, pas des rôles les principaux, quoi que... Bref. Donc là, il a un rôle important. Donc vous avez vu que c'est un peu la figure marginale. C'est la seule figure un peu salvatrice du monde des adultes. Il a l'air d'être un enfant un petit peu, il fait les bêtises comme eux, etc. Il se met... Voilà, il joue... Il imite Charlie Chaplin, etc. Il fait rire les enfants. Il est plutôt... En plus, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est habillé en gris, en tout cas dans une couleur qui n'est pas sombre totalement puisque en noir et blanc, on voit du gris clair, ce qui le différencie aussi des autres adultes. Toujours très sombre, beaucoup plus sombre que lui. Voilà. Je vais vous montrer pour retravailler sur cette figure du surveillant Huguet, la scène de la course poursuite avec... J'ai appelé ça avec la femme curée parce que, bon, vous vous rappelez, à la fin, il se trompe de personne qui poursuit. Et là, on peut imaginer que c'est un clin d'œil aussi à... Évidemment, à l'autorité que représente la religion comme l'institution scolaire représente une forme d'autorité aussi. Et c'est très drôle. Enfin, voilà. Mais je pense que ça ne va pas au-delà. On n'en sait rien. On n'a pas d'écrit sur ce que voulait dire Vigo. Mais voilà. Donc, on re-regarde cette scène juste pour le plaisir. Et regardez aussi le montage. Enfin, regardez tout ce qu'on... Enfin, voilà. ... Sous-titrage MFP. ... Cette chute sur le curé est extrêmement drôle. Enfin, et même toute cette scène-là de course qui n'a pas, une fois de plus, qui n'a pas vraiment de sens parce qu'on n'imagine pas qu'il va se passer. Enfin, voilà, ça paraît, une fois de plus, on ne comprend pas pourquoi cette scène apparaît là, à ce moment-là. Juste pour signifier le désir, le désir aussi de ces adolescents. Pierre Gabaston, dans son analyse, fait une analyse très sexuelle de beaucoup de scènes, notamment la première scène des deux garçons qui se retrouvent, Colin et Bruel, qui se retrouvent dans le train et qui se montrent les choses qu'ils ont faites cet été. Et Pierre Gabaston voit des métaphores de leur désir sexuel adolescent montant comme ça. Voilà, il y a peut-être ça qu'on peut interpréter comme ça, effectivement, un film qui est pris par un désir, un désir quel qu'il soit, en tout cas un désir de création, ça c'est sûr. Et donc, il y a cette scène-là de volonté, de désir aussi, évidemment, quand un homme court après une femme, on n'imagine pas autre chose, mais qui est absolument grotesque, une fois de plus, parce qu'il y a toute une horde de petits garçons aussi qui se chamaillent en même temps, etc. Enfin, voilà. La façon dont c'est filmé aussi est très intéressante, évidemment. C'est ce qui donne aussi au film ce non-sens. Parce que la mise en scène pourrait montrer complètement autre chose. Là, il y a beaucoup de... On est... 1933, excusez-moi aussi, je voulais vous le dire dès le départ, on est quand même à la charnière entre le muet et le parlant. Le premier film de Jean Vigo, à propos de Nice, est muet. Son premier film sonore, c'est la natation. Le film avec Jean Taris, qui était un champion de natation de l'époque. Et là, c'est son deuxième film sonore, mais on sent encore qu'il y a des... Techniquement, c'est pas encore ça, même s'il y a des grandes améliorations par rapport à son deuxième court-métrage. Et donc, il y a encore de la mise en scène qui emprunte du muet. Par exemple, quand ils baissent tous leur chapeau comme ça, de manière assez ostentatoire, c'est quelque chose qu'on ne filmerait plus de cette façon-là aujourd'hui, évidemment. Mais qui n'a jamais... Enfin, voilà. Voilà. Donc, j'en ai fini avec cette première partie sur l'histoire de la censure. Enfin, je vais vous reparler de cette idée de censure qui existe encore aujourd'hui. Mais sur l'histoire, en tout cas, de cette contestation. Donc, ce qu'on a vu, c'est que ce rejet de ce film, on peut l'attribuer en partie à la proposition contestataire du film. C'est contre l'autorité que représente l'institution scolaire, mais aussi les autres formes d'institutions, comme on l'a vu. Mais on sent bien que dans ce film, la proposition politique est presque un prétexte pour parler d'autre chose, pour aller au-delà de ça. Donc, on sent bien que c'est finalement la qualité formelle du film qui dérange tout autant que son contenu politique, si ce n'est plus. J'aimerais bien avoir votre avis, d'ailleurs. Donc, j'espère pouvoir ne pas aller trop lentement pour pouvoir avoir vos avis. Donc, je vais essayer d'accélérer. Donc, je vais vous rapporter des propos qui ont été tenus par les enseignants que j'ai interrogés, par les intervenants aussi que j'ai interrogés, qui présentent les films, ou alors qui ont fait ce que je fais aujourd'hui, qui ont présenté les films aux enseignants. J'ai interrogé Pierre Gabaston à l'époque. J'ai interrogé aussi d'autres médiateurs jeunes publics qui travaillent dans des salles de cinéma, qui présentent le film à leurs enseignants. Et j'ai essayé de comprendre tout ce que j'ai pu... Enfin, voilà. Donc, je vous rapporte quelques paroles d'enseignants d'abord. Donc, un enseignant de CM1 qui dit « Quelle magnifique copie de Zéro de Conduite ». C'est quelqu'un qui a un cinéphile, un enseignant assez âgé qui connaît l'histoire de Zéro de Conduite. J'en parlais il y a à peine une heure avec mon collègue de l'école Alphonse Baudin qui n'avait jamais encore eu l'occasion de voir ce film. Jamais film noir et blanc des années 30 n'a été aussi lumineux que celui-là, à la fois par ses images et par son propos. La salle était très animée par moments. De plus, j'ai pris plaisir à en parler avec mes élèves à chaud puisque nous étions de retour plus tôt à l'école. Vu que le film ne dure que 40 minutes, ils ont le temps de revenir et d'en parler tout de suite. J'ai d'ailleurs été étonnée des petits détails très importants que les enfants avaient saisis et qui faisaient sens dans le film. Limpide ! Trois petits points d'exclamation. Une impression d'être très à l'aise dans ce genre de film grâce au style cinématographique de Jean Vigo. Donc une pure merveille de cinéma et toujours des situations inattendues à redécouvrir. Une autre enseignante de l'école Lessep. Les enfants étaient déroutés par le film. La projection s'est très bien passée, mais ils étaient très étonnés. C'est dommage dans la programmation. Je n'ai pas su l'exploiter, d'autant qu'il arrivait en fin d'année. Ce que je vous ai dit, voilà. Tout l'inverse d'un autre film. Un autre enseignant. Le moment où il est placé dans l'année a pêché pour ce film, une fois de plus. Il pourrait être intéressant, mais pas pour des CM2. Il faut beaucoup le préparer et je n'étais pas venue à la pré-projection. Les enfants comprenaient mal ce qu'ils disaient. Moi, je trouve le film magnifique. Une autre enseignante, un autre enseignant, pardon. Les enfants étaient totalement déconnectés de leur réalité. C'est au collège, c'est dans un internat. L'humour est difficile à capter. Presque la totalité des enfants n'ont pas aimé, mais les avis étaient très tranchés. Soit ils n'aimaient pas du tout, soit ils adoraient. sans pouvoir dire ni les uns ni les autres pourquoi. Je suis pourtant venue à la pré-projection et j'avais bien préparé sur ce qu'est un internat, ce qu'est la vie au collège, etc. Mais les enfants ramaient, même avec ça. On n'a pas compris le film, a dit un enfant dans la classe. Je continue. Je suis venue à la pré-projection avec le monsieur, le monsieur, c'était Pierre Gamaston, qui a pourtant bien mis en garde, mais le film ne m'a pas plu. En fonction des enfants, les réactions étaient très tranchées, très différentes. Les CE2 n'ont pas aimé, il n'y a pas d'histoire, on ne comprend pas ce qu'ils disent, on ne comprend rien, disait-il. Les CM2 se sont en revanche bien amusés, mais certains n'ont pas vu l'intérêt de voir des autres enfants faire des bêtises. Ils sont à un âge où ils veulent rentrer dans les clous, c'est pour les collégiens, ce film. Voilà. Mais chez les CM2, ça titillait un truc de l'interdit. C'est quand même trop difficile pour les cycles 3. Bon, il y en a beaucoup comme ça. Il y en a beaucoup qui disent, dans ce que j'ai pu recueillir, que c'est un film pour les collégiens. Donc, comme je n'ai pas fait mon enquête sur les collèges, j'espère que j'aurai les retours de vous pour savoir si ça fonctionne au collège. Sachant que ça a en grande partie très bien fonctionné en cycle 3 également, dans les écoles primaires. Excusez-moi, parce que je n'ai pas eu le temps de classer exactement tout ce que j'avais recueilli. Alors, j'ai juste une chose rigolote d'une personne qui est donc coordinateur pour école au cinéma et collège au cinéma dans un département. Et donc, il disait, au mot près, les enseignants ont dit la même chose que lors de la censure en 1933. On a déjà bien du mal avec nos élèves dans la gestion de l'autorité. Que pensez-vous qu'il va se produire avec un tel film ? Je leur disais que le film avait été choisi par une commission nationale, catalogue fait par des gens sérieux. Et il y a toute une histoire derrière ce film. C'est pour ça qu'on vous le montre. Nous avons des élèves qui se saisissent de tout ce qui est possible pour les dérives. Les enseignants disaient, c'est un film d'anarchiste et je me refuse de le présenter. Donc, ils sont allés à l'autre pré-projection et l'autre pré-projection, c'était les têtes Kikougirou de Kitano. Et donc, ils sont sortis de l'autre salle en s'arrachant les cheveux. D'un côté, il y a un film d'anarchiste et de l'autre, un film de pédophile. Voilà. C'était la petite anecdote que je trouvais assez drôle. Voilà. Il y a énormément de choses comme ça que j'ai pu recueillir à cette époque-là qui montraient des avis extrêmement tranchés que ce soit au sein des élèves que j'ai pu aussi regarder dans les salles de cinéma et dans une ou deux classes que j'ai pu suivre, mais surtout au sein des enseignants et des gens qui présentaient. Voilà. Donc, c'est sur ça que j'ai essayé de travailler et de comprendre. Donc, en 1933, effectivement, on a exactement les mêmes réactions. C'est un film qui dérange par son ambiguïté. Le journal Le Huron écrivait « On trouve dans Zéro de Conduite une curieuse anthologie des 32 positions d'avant-garde où l'hebdomadaire le cinématographe français, la cinématographie française, pardon, écrivait « Est-ce une farce d'atelier ou la longue pochade d'un amateur ? » Donc, pourquoi Zéro de Conduite dérange formellement ? Il dérange déjà parce que ce n'est pas un film d'une durée classique. Il ne dure que 40 minutes, ce qui n'est pas une longueur standard aujourd'hui. Et on a à peine le temps de s'installer dans le film que déjà, il se termine. Et ça, c'est très dérangeant. Il y a des sociologues aussi qui ont travaillé sur les phénomènes de réception. et ce temps d'une heure et demie, on l'a intégré. Quand on regarde un film de deux heures, on sait qu'il dure deux heures. On commence à avoir mal aux fesses, alors que c'est purement psychique. Enfin, je veux dire, c'est purement psychologique, pardon. C'est parce qu'on a ce temps-là d'une heure et demie qui est vraiment intégré dans notre vie de spectateur, même à 11 ans. Donc, ces 40 minutes, déjà, dérangent. Zéro de conduite à l'apparence d'un film en construction. Il est censé durer une année et on n'a vraiment pas de transition entre la rentrée puis tout d'un coup, c'est la petite fête de fin d'année en plein milieu du film. On ne sait pas comment ni pourquoi. Il n'y a aucune indication temporelle, aucune forme de mise en scène qui prouverait une ellipse qui montrerait que du temps a passé et ça y est, on arrive en fin d'année. Non, on passe du mois de septembre au mois de juin sans transition. Il n'y a pas de montée dramatique, il n'y a pas de gradation vers un suspense. Il n'y a aucun réalisme non plus. Il y a un seul professeur, M. Viau, ce fameux professeur de chimie. Il y a une classe unique dans un immense collège. Il y a des tas d'adultes encadrants autour, donc le directeur, le surveillant général bec de gaz, le surveillant Petzek, le surveillant Huguet, le veilleur de nuit, etc. Il y a beaucoup d'adultes qui encadrent, mais il n'y a pas de professeur, il n'y a pas de pédagogie. Il y a simplement cette classe-là avec des élèves assez peu nombreux pour un collège en 1930. Dans les années 30, on imagine qu'ils étaient bien plus nombreux quand on voit les photos de classe de ces années-là. Bref, il n'y a rien de réaliste dans ce film, absolument rien. Il n'y a rien qui puisse nous rattacher à une quelconque narration classique. On parle souvent pour ce film d'un film surréaliste. Il est composé comme un espèce de poème, comme un tout qu'il ne s'agirait pas de comprendre, mais de prendre. Il faut s'en saisir comme un poème. Et Jean Vigo a été effectivement qualifié de poète, poète fulgurant. Il y a un des coordinateurs d'ailleurs, celui de l'ISER, qui a travaillé avec ce film que dans ce sens-là. Il n'a rien raconté, il a juste dit voilà, vous allez voir un poème, un poème en images. Et il a travaillé comme ça avec ses enseignants et les enseignants ont essayé de travailler aussi comme ça. Et il paraît que ça a extrêmement bien marché. Malheureusement, je n'ai pas pu observer, je ne suis pas allée en ISER, j'ai eu que des échos, j'ai recueilli mais par téléphone. Mais apparemment, c'était une façon qui a extrêmement bien marché d'imaginer ce film comme un poème. D'ailleurs, on a effectivement la scène la plus connue et une des plus belles effectivement du film qui est un véritable poème parce qu'il n'y a une fois de plus aucun sens possible. C'est-à-dire qu'il y a un espèce de grand ralenti, un accéléré au départ, un ralenti. Il y a beaucoup d'effets de ce type-là dans ce film qui ne sont pas justifiés par un sens. Je vais juste vous montrer la scène de la bataille de Polochon. Super ! Sous-titrage FR ? ... Voilà, elle est assez courte, mais elle est d'une beauté difficilement comparable. Je ne sais pas si vous avez des idées de comparaison, je suis preneuse. Mais voilà. Donc il y a vraiment cette idée de renversement total de l'ordre, d'espèce de cohubou, comme peut l'être une bataille de Polochon. C'est vraiment presque la caricature de l'imaginaire qu'on a de la fête, de l'euphorie totale que peut créer n'importe quoi. Donc là, on a des enfants révoltés qui se transforment en espèces de processions religieuses, comme l'a souvent été analysée cette scène, avec des lampions, un martyr, ces espèces de plumes d'oiseaux qui viennent des Polochons, qui jaillissent de partout. Là, encore une fois, Pierre Gabaston fait une analyse très sexuelle de cette scène, en imaginant que c'est du sperme, que le fait qu'on voit le sexe de l'enfant n'est pas un défaut, enfin un défaut entre guillemets. Mais ça a d'ailleurs été une des justifications, d'après certains, de la commission de censure, c'est qu'on voit un sexe. Bon, c'est possible. En tout cas, le fait qu'il y ait ce blanc immaculé partout, cette espèce d'énergie qui passe, comme ça, ce courant, à la fois au ralenti. Il y a un accéléré au départ, puis un grand ralenti qui déroute totalement notre appréhension de cette scène. On n'arrive pas à s'en saisir et à comprendre son sens. Là, le film explose encore dans cette scène. Il va exploser cinq minutes après, il explose encore après. Il y a vraiment, comme ça, des espèces d'explosions régulières qui ne sont même pas à temps réguliers, sinon ce serait trop bien, trop simple. Mais voilà, c'est un peu comme des films de Kitano, d'ailleurs. Tout à l'heure, on en parlait, je l'ai cité, mais voilà, il y a ces espèces de moments qui jaillissent. Et personne ne nous dit comment s'emparer de cette énergie. C'est ça qui déroute. Donc, je vous parlais tout à l'heure du fait que je voulais vous parler du montage et de la prise de vue. Et effectivement, ils n'ont rien d'ordinaire non plus. Et on va regarder la dernière scène que je voulais vous montrer, qui est très courte, mais qui est complètement, encore une fois, une espèce d'explosion dans le film. Où on ne comprend absolument pas pourquoi, tout d'un coup, Jean Vigo nous montre le directeur, comme vous allez voir. « Asseyez-vous, n'est-ce pas ? Asseyez-vous. Mon petit, je suis un peu ton père. À ton âge, il y a des choses, n'est-ce pas, qui... Enfin, brouillent les plus âgés que toi. Ta nature, ta sensibilité, la sienne, n'est-ce pas, de névropathe, de psychopathe. Voilà. Est-ce que quelqu'un a compris ce qu'il dit ? Je l'ai revu 40 fois, il dit de névropathe, de psychopathe, et quand il se lève comme ça, il dit que sais-je ou quoi ? Enfin, j'arrive... Assez. Assez ? Ah, d'accord. Et quelqu'un comprend pourquoi il dit ça, non ? Bon. Bon, bref. Je vais vous donner la parole dans très peu de temps, de toute façon, parce que j'ai envie de vous entendre. Voilà. On a donc ce champ contre champ qui est très, très clair. Donc, il y a Tabard qui est filmé comme ça, comme s'il était prisonnier, comme s'il était... Il est dans une bulle absolument incompréhensive avec l'adulte qu'il a en face de lui, qui est un fou total. Enfin, là, il est montré comme un fou. Voilà. La façon dont il est filmé comme ça, en plongée, avec cette lumière qui jaillit comme ça, comme dans les films muets. On n'est pas très loin, rappelez-vous, comme je vous l'ai dit, de cette époque-là, de mise en scène-là. Mais là, c'est montré à son paroxysme de... Voilà. Donc, il y a, une fois de plus, deux univers qui ne se rencontrent pas, qui n'arrivent pas à communiquer. Il y a une énergie, une joie de vivre chez Tabard qui est complètement flouée, là. Et chez le directeur, une espèce de folie, quoi. Enfin, ouais. D'énergie démoniaque. Moi, j'ai appelé ça comme ça, voilà. Donc, comme nous disait Pierre Gabaston, pour conclure sur ces deux premières parties, « Ce film, à zéro de conduite, c'est une arrête vive au bord d'échiqueté. Il laisse le spectateur en situation de non-maîtrise. » Et je citais une enseignante que je vous ai dite, là. « Je ne comprends pas pourquoi ce cinéaste a fait ce film-là. » A dit une enseignante. On peut le comprendre. Donc, on comprend vraiment que c'est par la forme aussi que ce film dérange. Parce que c'est à la fois un documentaire autobiographique sur la vie de Jean Vigo, ce qu'il a pu ressentir, enfant, anonyme, comme je vous le dis, parce qu'il avait changé de nom pour ne pas être repéré comme étant le fils de son père, Al Mareda. Et à la fois, une œuvre totalement empreinte de poésie, d'une poésie qui dépasse beaucoup de films qu'on a vus avant. Même de surréalisme. Ce que je voulais vous parler en troisième partie, c'était sur la différence fondamentale, mais je vais aller vite, des processus de réception de l'œuvre. Parce qu'en 1933, on est dans une période d'entre-deux-guerres. Bon, ils ne le savent pas encore, mais quand même, le climat politique est tendu. On est dans l'immédiat après-guerre. Enfin, j'exagère, mais voilà. On est dans un climat politique tendu, 1933. Et il y a quand même des différences en termes d'horizon d'attente, comme pourraient le dire certains, dans chacune des époques. La situation est claire. Le scandale en 1933 est explicite et mémorable. L'acte de censure est inexorable. En 2009, on a un rejet qui est plus compliqué, parce que c'est dans le cadre d'une institutionnalisation de ce film. Parce que ce film, s'il rentre dans un catalogue qui est admis à la fois par l'Éducation nationale et par le ministère de l'Agriculture, les deux instances qui gouvernent ces dispositifs d'éducation au cinéma, c'est qu'il est admis, quelque part. Il n'est plus censuré. Il est même légitimé en tant que film classique qui remonte de la période des cinéphiles et qui est un film que beaucoup de gens portent au nu du fait de sa forme originale. Pourquoi ce film est rejeté alors qu'il est dans un dispositif ? C'est un peu plus ambivalent. On est dans un contexte un peu plus ambivalent qu'en 1933. Mais ce film est légitimé, peut-être aussi parce qu'il a cette réputation de scandale. Il a une proposition contestataire et c'est ce qui motive aussi ce dispositif collège au cinéma, école au cinéma, lycéen au cinéma, c'est de montrer des oeuvres qui dérangent, qui ne sont pas forcément les oeuvres les plus attendues en termes de classiques du cinéma. Ce sont des films qui dérangent nos habitudes de spectateurs ordinaires, entre guillemets. L'idée, c'est de montrer des films au caractère novateur, subversif par leur forme. Et là, en l'occurrence, il est par sa forme et par son contenu. Donc, c'est un geste un peu plus ambivalent, la censure qu'il peut avoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, quand j'ai interrogé les personnes qui ont participé à la commission qui a accepté ce film dans le catalogue école et collège, mais malheureusement, je n'ai interrogé les personnes que pour école, ils disaient qu'ils avaient en tête cette idée de subversion et que c'était aussi pour ça qu'ils voulaient le mettre au catalogue. C'était pour montrer autre chose qu'un film attendu et qu'un film qui est facile. Ils veulent créer quelque chose qui est de l'ordre d'une confrontation avec de l'art pur qui pose problème, forcément. Et là, elle pose problème dans tous les sens du terme. Et à la fois, elle est simple aussi à s'en emparer si on s'en empare d'une façon... L'idée, donc, ça a été ça, d'après ce que j'ai pu recueillir comme commentaire. Donc, une volonté de subversion des attentes réelles ou supposées de l'éducation nationale et aussi du ministère de la Culture, des institutions et des instances étatiques. La volonté de déranger, de proposer des objectifs, des objets déceptifs, des objets marginaux. C'est souvent effectivement manifeste ou explicite quand on écoute les personnes qui gèrent ce type de dispositifs. Voilà. J'essaye d'aller vite. Donc, il y a une puissance de subversion de l'œuvre qui est pensée par les dispositifs. Et je me suis posée la question de savoir est-ce que ça en annule du fait que ce soit pensé par ces dispositifs. parce qu'on sait que c'est subversif, mais on le montre. Du coup, est-ce que ça en annule partiellement son caractère subversif le fait de le montrer dans quelque chose de légitime dans des dispositifs ? Voilà. Je me suis posée la question et je ne crois pas finalement parce que les élèves ressentent bien cette idée-là et savent s'en saisir. Donc, il y a quand même... Il reste pleinement... Sa force reste entière. Voilà. Donc, je vous en ai parlé de tout ça. Donc, Pierre Gabaston, quand il est intervenu, il décrivait son dénuement devant l'œuvre, les arrêts de vivre du film et les problèmes qu'avait posés et que posait encore sa réception. Il en avait un peu parlé. Il y en avait un autre qui ne cessait de défendre le film et d'atténuer autant que possible les discours. Et en fait, c'était maladroit de sa part mais il ne le savait pas. Il essayait de dire que ce film ne posait aucun problème. Or, il en pose et c'est pour ça qu'il faut en parler. Et voilà. J'avais une conclusion mais qui n'est pas plus intéressante que ça. Non, mais qui était trop longue. Donc, j'aimerais avoir vos réactions s'il vous plaît. Ah oui, pardon, c'est vrai. Il y a apparemment la tradition veut qu'on montre un film ricochet comme il existe des images ricochées au film, etc. dans les documents pour école. Donc, Pierre Gabaston avait choisi ce magnifique extrait et j'ai préféré, pour lui rendre hommage, de garder cet extrait qui est donc un film que je vous laisse découvrir qui connaît de bruit de fureur. Bien, vous sortez vos affaires. Lesquelles ? Maitre un clochard, chapitre 4. Je n'ai pas une dame. Eh bien, tu sais que ta voisine. On dit quoi ? Page 81, 82, 83. On lissait silencieusement ces trois pages. Je vais vous poser quelques questions après-dessus. Bruno, ce n'est pas ta place ici. Une dame, il n'a pas son livre. Bon, mais au prochain cours, tu retournes à ta place. Jean-Roger, Jean-Roger, réveille-toi. Tu n'es pas là pour dormir. Mon travail, c'est de te faire travailler. Si tu n'obéis pas, je vais être obligée de te punir. D'abord, je travaillerai si je veux. Ce n'est pas une salope de prof pourri qui me commandera. Tu n'as pas le droit de me taper, salope ! Calme-toi. Va t'asseoir. Non, 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 non. Je vais vous poser Ben Bruno, qu'est-ce que tu fais ? Tout le monde, madame. Tu fais comme tu m'ont. Je l'insiste et je dois avouer à se mettre par la fenêtre, tant qu'autant. Génial, les mecs. Je me fous par la tête et après, vous en ferez tout chaud dans. Hé, hé, hé. Ah, hé, hé, hé. Ah, hé, 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 hé. Allez, 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 allez Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501